Bonjour à tous et bienvenue dans notre série vidéo consacrée à la transformation digitale des retailers et des acteurs du PGC. Aujourd'hui nous allons parler de données internes, externes, structurées ou non dans un contexte supply chain. Pour ce faire je suis accompagné de Martin. Bonjour Martin. Bonjour Grégoire. Alors Martin tu es notre expert analytique et supply chain. Alors il y a dix ans Martin on disait que 90% du capital informationnel de l'entreprise était inaccessible ou inexploité faute de technologies et d'organisations adaptées. Et qu'en est-il aujourd'hui ? Mais ça devrait être pire maintenant étant donné que la donnée croît exponentiellement chaque année. Mais étant donné les investissements qu'on fait dans le cloud et dans l'intelligence artificielle en particulier et bien ce capital est de plus en plus exploité. Alors que met-on dans le capital informationnel d'une entreprise ? Alors on met la donnée tout d'abord mais on met aussi les moyens pour transformer cette donnée en information. D'accord. Pourquoi transformer la donnée ? Alors la donnée est trop brute. Elle vient principalement des systèmes transactionnels internes en entreprise. Donc elles ne sont pas faites pour supporter des questions métiers du type « Quelle serait une bonne mécanique prix pour ma prochaine promotion ? » D'accord. Alors d'où le fait que les moyens de transformer la donnée en information soient pris en compte dans le capital informationnel ? Exactement. Si ces moyens se réduisent au tableur, et bien ce n'est quand même pas le même capital que si en plus du tableur, il y a un data lake dans le cloud avec tout un tas de moyens comme l'intelligence artificielle pour rendre justement, pour améliorer la pertinence de l'aide à la décision métier. D'accord. Je vois. Tu disais que les données provenaient principalement des systèmes transactionnels internes. Qu'en est-il des données externes ? Eh bien, il y en a plein, évidemment. Mais la question, c'est en quoi et comment vont-elles m'aider à prendre de meilleures décisions ? Prends la donnée météo, par exemple. On peut la récupérer automatiquement. Mais combien de temps en avance elle me permet d'anticiper un épisode neigeux ou une canicule ? Est-ce que j'ai assez de temps pour réagir ? Donc oui, il y a un apport, mais il n'est pas si évident à chaque fois. Et on pourrait faire la même chose avec des données épidémiologiques ? Oui, bien sûr. Mais avant de convoquer toutes les données externes du web, déjà, essayons de bien travailler la donnée interne. Bon, alors, par contre, si je te suis bien, tu es quand même en train de me dire que malgré le cloud, malgré l'intelligence artificielle, on utilise mal la donnée interne. Donc, retour à la question du début. Oui, alors, ce n'est pas parce qu'on a fait un data lake que la partie est finie. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'elle commence, parce qu'on se rend compte à quel point les données internes ne sont pas alignées entre elles. Tu peux nous donner un petit peu plus de précision ? Eh bien, l'écosystème informatique des entreprises s'est composé au fur et à mesure du temps. Donc, la donnée extraite d'un tout nouveau système de gestion de drive, par exemple, n'a rien à voir avec la donnée issue d'un système vieillissant de gestion d'entrepôt. Et pourtant, ces données parlent de produits et de livraison. Alors, réaligner toutes les données d'un data lake, c'est un projet pharonique ? Oui, alors, c'est un projet pharonique si on ne prend la chose que du point de vue centralisé. En réalité, il y a tout un tas de projets analytiques de création d'informations qui vont, dans leur sillage, entraîner toutes les actions de réalignement de la donnée. Est-ce que tu as un exemple de données externes qui pourraient participer justement à ce meilleur alignement ? Le fameux code barre, il réaligne tout le monde sur la chaîne, du producteur au consommateur. En fait, c'est parce que c'est une donnée partagée. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que la distribution des produits pourrait aussi dépendre des données issues des réseaux sociaux ? Oui. Quand les réseaux sociaux sont utilisés comme canal de promotion, comme canal de placement produit, par exemple. Ou alors, quand ils sont utilisés pour mieux prendre en compte ce qu'on appelle la voie du client, pour la qualité d'un produit ou d'une livraison. Donc, il y a plein de cas d'usage. Mais tous ces cas d'usage, en fait, requièrent un moyen spécifique, qui est le traitement du langage naturel. Bon, beaucoup de sujets. Quelques mots pour conclure sur les différentes données ? Alors, la donnée, ce n'est pas donnée. Mais plus elle est partagée, mieux c'est. Alors, en un, se conformer le plus possible aux standards du secteur. En deux, tirer parti des systèmes de partage de données, comme les EDI, le Marketplace, les Marketplace et le Data Lake, qui devient en fait l'organe du partage de données en interne. Et pour finir, lancer tous les projets analytiques pour les métiers de création d'informations, qui vont avoir cet effet bénéfique de réaligner la donnée. Et, cerise sur le gâteau, s'occuper des données externes, non structurées, comme les réseaux sociaux. Bon, je vois. En synthèse, Martin, une entreprise informée en vaut deux. Merci beaucoup pour toutes tes explications. Comme d'habitude, vous retrouvez nos coordonnées à la fin de la vidéo. Et nous sommes à disposition pour poursuivre la discussion. À bientôt pour un prochain épisode de Do Great Things in Retail. Encore merci, Martin. Bye bye. Merci. Bye bye. Sous-titrage ST' 501